Le Crayon de la Bénédiction Le Crayon de la Bénédiction Le Crayon de la Bénédiction Et encore une fois, nos frères Ashkenaz ont l'habitude dans cette Bénédiction de rajouter un point intéressant sur la Tzipia Leyechoa, l'attente de la délivrance. Il est important de se remémorer le fait que cette attente en hébreu, vous avez les Chakot et vous avez les Tsapot. Dans les Chakot, vous avez une attente qui, au bout du compte, peut prendre du temps ou non, mais sans avoir réellement une conviction que l'événement va se produire. Alors que les Tsapot indiquent aussi litspot, observer, regarder, scruter. Ce que nous retrouvons d'ailleurs en espagnol dans cette ambivalence du terme esperar qui signifie à la fois justement attendre mais aussi s'attendre à. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a à la fois espérer et à la fois s'attendre à. Ce qui suppose exactement le sens que nous souhaitons donner ici, que nos maîtres ont souhaité donner ici à l'aide de sa pote. C'est-à-dire qu'au bout du compte, effectivement, cela ne se passe pas tout de suite. Cela demande au bout du compte un regard, un regard vers l'avenir pour mener justement patiemment ce cheminement qui nous amènera encore une fois de manière active par la vie que nous menons et bien qui nous amèneront à pouvoir observer réellement cette délivrance à laquelle nous espérons tant. Ainsi, cette quinzième bénédiction s'achève avant effectivement la seizième dans l'espoir que Vakashbrou entendre le son de notre voix, sache reconnaître justement celui que nous sommes et cela nous en parlons la prochaine fois. Mais en attendant, cette attente de la délivrance, cet espoir de la délivrance, eh bien, demande et présuppose de notre part, encore une fois, un acte, un acte vivant, une manière active d'agir, même si nous savons pertinemment que de toute façon, la délivrance totale, l'avènement messianique total, eh bien, arrivera quoi qu'il en coûte puisque ainsi est le projet défini et énoncé avant même la création par le créateur lui-même. Shalom ! Shalom !